Et c'est tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du championnat de la saison 2000, sans qu'on se retrouve cette fois-ci sur le circuit de la Moring pour la manche 10 des 7 courses à faire. Donc c'est parti, on va lancer la qualification. Alors je vois l'écart setup quand même un petit peu rapidement. Sur quoi on s'était arrêté déjà ? Alors les appuis haut, on va arrêter par contre. Putain mais les appuis... Les appuis... On va rester les appuis low. Donc on va mettre médium. Je suis toujours en soft, ça c'est bon. Par contre on va peut-être mettre des pneus durs finalement. Peut-être que ça tiendrait mieux dans la durée. On va faire ça. On va voir un peu ce que ça donne. Gear ratio on va mettre médium. Ça on ne touche pas, on va faire exit. Et on est parti pour la qualification. Alain Prost raté parce qu'il s'était mis... J'ai mis commentaire, pour commenter. Et c'était ça, ok. Et commentant en 92 ? Alors Prost... Alors s'il commentait c'était peut-être sur l'A5. Euh... Ça m'étonne. Enfin j'ai pas... Pas se souvenir d'avoir vu commenter sur l'A5. Quoique c'est possible. J'ai souvenir encore du Mouimola 94. Je vous ai commenté aussi. Mais bon, on leur parle de la 92. On va avancer un peu le temps. Jack is in tall position. Allez go track. Et on va du coup démarrer. Alors on m'avait dit... C'est qui qui m'a dit ça ? C'était... Snowys de Thiergeon ? Je suis plus désolé. Euh... Qu'on m'avait dit dans les commentaires qu'on pouvait appeler sur triangle apparemment et que ça mettait le limiteur. Ah ok ! D'accord on a le limiteur dans le jeu. J'avais pas fait... Voilà merci. Je vais le découvrir grâce à vous. Euh... Bon... C'est un peu tard mais... Mais au moins je le saurai. Donc on est parti. Euh... Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je vais essayer d'augmenter la vue. Voilà, la vue de derrière. Donc ouais. Dernière course compliquée en France. J'ai pensé vraiment pouvoir faire mieux que ça. Et je fais trop d'erreurs. Alors ce circuit ça va être peut-être un peu plus simple. En terme de tracé évidemment. Mais après euh... A voir dans la partie lente avec mes ailerons si ça va passer. Un petit tour pour découvrir le circuit. Et après on va tourner lancé. Tu es sur mon coup de patin. à l'entrée du virage, réaccélération Alors j'ai mis une boîte moyenne donc je devrais avoir un peu de vitesse de pointe On n'a pas fait au canaï mais on devrait pas tarder à faire la course au canaï justement On mettra les alerons au minimum et la boîte je pense au max ... Ok donc on peut le prendre beaucoup plus vite cet enchaînement ... Allez on va voir le chrono Eh c'est le même temps ! Ok bon on s'est loupé, j'ai déjà loupé le deuxième Bah écoutez on va faire une Qualified du coup On s'est loupé au deuxième tentative C'est donc parti pour la grille de départ de ce grand coup de triche Et on va partir en pole position ! Trolle est en pole position Hakenham est en place de 1 Coulthard est en 3e place Qu'est-ce 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 que le holme C'est parti ! Le Stappen prend 40. Zonta commence en 15. 16e position pour Woods. 17 pour Genet. Bunton a 18. De La Rosa va 19. Les hommes vont être traités pour Heidfeld. Le premier va être Mazakane. Allez-y, dernier. Allez, c'est parti. Allez, je me mets à l'extérieur pour éviter qu'il me dépasse. Et ça commence super mal. On a glissé à la sortie. Et du coup c'est la Ferrari qui m'a dépassé avec le casque. Grâce à ma VMAX, je m'en sors mieux. L'accélération ça arrive d'être un peu compliqué. Par contre en vitesse de pointe ça a l'air de mieux passer. Bon, j'ai perdu une place. Mais ça va. Le départ c'est quand même pas trop trop mal passé. En 2000 on se reviendra du départ avec Zonta qui emmène tout le monde. C'est vrai que c'était bien que la fille Arcado Zonta d'ailleurs à cette époque sur le tracé. Et... Il avait amené Schumacher à l'abandon. Il y avait Schumacher à se retrouver avec deux abandons d'affilé. Il allait y avoir un troisième abandon en plus après avec... Avec Hockenheim. À cause de l'accrochage avec Eric Physi qui est là. C'est pas une très bonne période pour la période allemande dans une saison 2000. Il se décale mais on va passer quand même. Alors Frenzen est septième. Je compte sur Frenzen pour marquer des points qu'il faut en plus. Bon même si au constructeur, vous l'aurez compris, c'est quand même pas ça. Mais bon, on sait jamais. J'ai mis les pneus durs aussi. Alors peut-être que j'aurai une dégradation un peu plus faible des performances. On va voir, on va pouvoir comparer. C'est vrai que j'y plonge jamais mais on a toujours fait les courses en pneus tendres. Et du coup, c'est pour ça que ma voiture tombait vite en performance. Et il est pas loin derrière hein. Mais quoi la Kinen ? Il fera pas de bêtises. C'est surtout ça qui m'a... Ok, alors je suis le moins bien placé. Et derrière dans ce Grand Prix Autriche 2000, il me semble que c'était Delarosa qui fait un très très bon départ. Grâce à ça. Il s'était retrouvé en deuxième ou troisième position sur Delarosa. Mais malheureusement, je crois qu'il a eu un problème ou un abandon, du coup il a pas manqué de points. David Coulthard a gagné 48 points et 4th place dans le Campeon d'année dernière. Lorsque il a joué le deuxième fiddle à Hakkinen depuis longtemps, il n'y a pas de doute de sa capacité. Et il doit ressentir que son temps sera bientôt. Je prends mon temps pour le moment. On s'est fait de faire des choses bien. Et bah si je dis ça pour faire une erreur, c'est magnifique. Mais bon, ils vont recoller vite je pense. En vrai, s'ils nous tiennent bien, je pense qu'on tentera les durs sur la fin de saison à chaque fois. Très bon passage du premier virage, on s'éloigne, c'est bien. Et une course super solide pour le pilot taillé. Trouli qui est en tête pour l'Aberman de la course. On se retrouve avec une poche de rugby. Et donc Hakkinen, 5 secondes, on en aura mis avant aux autres. A Frenzen qui est reculé d'une position par contre. Alors après on sait qu'il y a des stratégies différentes entre les pilotes. Peut-être qu'on se souvient de Frenzen qui était resté longtemps en piste. Je sais plus sur quelle course. Bon ça n'avait pas trop servi au final, je pense qu'il va aimer s'arrêter plus tôt. Sinon on s'arrêtera de manière classique au cinquième tour. On ne va pas s'amuser à prolonger ou pas inutilement. Pas que je pourrais, potentiellement. On a bien bossé aussi. Voilà, je vais le re-m overlayer aussi. C'est là qu'on va avoir lieu les premiers arrowstones normalement, 5ème tour, mi-course. Est-ce que je tente un tour supplémentaire ? En vrai ça pourrait le faire, ça me permettrait de prendre peut-être un peu d'avance sur les pieds de derrière encore et ressortir moins dans le trafic. Joueur d'Ouyakinen, on voit pas, donc on va continuer encore un tour et on s'arrêtera ensuite. Allez les positions, on sait qu'il me tourne. Trulli, Akinel, Schumar, Baikelu, Coulthard, Irvine. Bon je m'arrête pas. Alors je vais m'arrêter, je peux faire la bêtise. On va s'arrêter, on va s'arrêter maintenant. Et voilà, je suis juste là. On va partir à la faute. Joueur d'Ouyakinen Allez, rentre-je au stand. Yano Trulli a le luxueur d'entrer les pieds en premier lieu. Paul, gauche, gauche. Ah j'ai mis le... j'ai un gré limiteur trop tard. Et là, on va essayer d'entraper la McLaren qui ne s'est pas arrêté. Oui, c'est Pedro de la Rosa ! Il est en train de faire des pneus frais et un petit drink pour l'enjeu. Pedro de Nitz, il revient de nouveau. Il a beaucoup de travail à faire. Il se réjouit en 13h. Il a beaucoup de travail à faire pour régler cette voiture. Avec la vitesse, on revient sur Akinen. Oui, la différence entre les deux composés. On ne va même pas chercher à le dépasser normalement. On va attendre qu'il rentre au stand. S'il rentre, il est à l'agonie. Et il est rentré. Allez, on va le dépasser sur la ligne des stands. Et on est en tête. Ah, par contre, je vais rattraper... Non, je vais récupérer... Tu vois les pilotes à un tour devant ? Ah, ça ne me plait pas voir comme ça. Il a beaucoup de travail à faire. Il semble qu'il est au 5e. C'est Mikasalo ! Il est en train de faire des pneus frais et un petit drink pour l'enjeu. Il me reste deux tours à faire. Enfin, deux tours et demi. Ah, les retardataires, c'est ma hantise. C'est tout dans ce jeu. Je crois qu'il rentre au stand. Ouah, ils sont déjà rentrés au stand. Oh, peut-être. Il a beaucoup de travail à faire. Il ne rentre pas. Ils n'ont déjà vu s'arrêter. Il doit bercer si ça revient. C'est bien. Qui est-ce ? Ah, je crois que c'était le Jordan. C'est une arouse. Allez, position. On a pas mal d'avance. Frenzen, deuxième ! Ah, mais il ne s'est pas arrêté au stand, à mon avis. Regardez le monde ! Le monde qui a... Le drapeau bleu, s'il vous plaît. Oh purée ! Non ! Ah, c'est exactement ce que je veux pas qu'il se passe. Il reste deux tours. Oh la la la, ça craint, ça craint. Moi je vous le dis, ça craint. Allez, le monde qui a... J'ai perdu du temps, hein. Justement en rattrapant les retardataires. On va passer. Oh la vache le monde, regardez ! C'est le... C'est la sortie du bureau, là. On va voir le temps. Frenzen, deuxième ! Il faut que Frenzen reste deuxième, hein. Rache le choumar troisième, incroyable ! Oh, Frenzen, il peut faire un doublé ! On peut faire un doublé chez Jordan, ça serait exceptionnel ! Oh, ça serait bien. On va se mettre plus qu'un tour à tenir. Par contre, on aura le choumar en deuxième. Oh, pour le moment. Allez, va-t'en, va-t'en la BR, va-t'en la BR. C'est pas le moment. Putain, la BR, c'est pas le moment. S'il te plaît, Zonta. C'est pas le moment de m'emmerder. Allez. Zonta au barraquet, au... au Villeneuve, hein. Je sais pas qui c'était, mais... Oh, les gars, allez, freiner ! Freiner, on y va ! On y va ! On y va ! C'est beau ! Oui ! Alors, j'ai hâte de voir le glacement final, quand même. On va voir si Fuenzen a tenu ou s'il s'est arrêté dans le dernier tour. Ça peut être possible. Ça serait exceptionnel qu'on fasse un doublé. Vraiment, ça serait trop bien. C'est ce point dans la besace. Mais je pense pas qu'elle finit en deuxième. Je sais pas pourquoi, je le sens pas. Et... Alors, ça c'est les meilleurs tours. Ok. Troisième ! Troisième ! Troisième ! Mais c'est pas mal, c'est pas mal ! C'est très très bien un troisième ! Merci Fuenzen ! Et du coup, c'est 14 points pour Jordan. Donc les points marqués. Alors, au championnat ! Et bien, regardez du coup, on reprend la tête du championnat. Pilote pour deux petits points devant Baikillo. Michael Schumacher est deuxième. Alors, l'écart toujours aussi faible. 2 points, puis 3 points d'avance sur Michael Schumacher. 7 points sur Michael Kinnel. Après, c'est un petit peu plus loin. Fuenzen du coup, qui remonte à la sixième place. Normalement, oui, c'est avec 4 points. Il est repassé devant Raph Schumacher ou Irvine, je sais plus. Ou il est déjà sixième, je sais plus. On va prendre un petit peu derrière. Championnat constructeur, maintenant. Bon, frérie, 95. Bon, on est encore loin, hein. On est vraiment trop loin. Mais bon, on sait jamais sur une fin de saison exceptionnelle. En tout cas, voilà, on est tranquille pour la troisième place. C'est sympa, la musy-turn. Et bien écoutez, on se retrouvera pour la suite du championnat à Hockenheim sur la version longue. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501